hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible dans cette septième vidéo je vous propose de découvrir un petit peu plus donc on avait brièvement découvert lors de la vidéo précédente les différentes options de la ligne de commande Ansible on va voir un petit peu quelques trucs et astuces entre guillemets d'utilisation et principalement ça va permettre de découvrir un petit peu le monde des modules même si mieux plutôt éviter d'utiliser de cette manière là mais plutôt d'utiliser via Ansible playbook vous allez voir que à partir de la commande de la ligne de commande simple Ansible on peut déjà faire des petites choses même si on n'est pas du tout sur l'infrastructure Ascode mais ça peut être des petites choses qui vont être utiles alors on l'avait vu lors de la vidéo précédente on peut passer donc un Ansible-i pour spécifier notre inventory qui est un inventory de forme string et le groupe qu'on utilise par défaut c'est all derrière on utilise notre user vagrant je vous avais montré en fin de vidéo que ma clé SSH elle n'était pas chargée quand on l'appelait à chaque fois mais la passe phrase était nécessaire à recharger à chaque fois et donc du coup on a vu que il fallait charger les SSH adjoint donc ça c'est quelque chose qui est important derrière on a donc on utilise le user vagrant pour le coup on utilise tirer petit thème qui permet de spécifier des modules Ansible donc là en l'occurrence on appelle le module commande donc si je fais Ansible commande dans un moteur de recherche je vais tomber ici et je vais tomber sur le module qui s'appelle commande tout simplement ici et derrière ce module commande prend différentes options ici on les voit ici et derrière vous avez à chaque fois donc des exemples de comment donc la doc Ansible sur les modules est toujours au fait de la même manière donc une explication de ce qu'est le module quelques particularités éventuellement des prérequis ou des choses comme ceci ensuite un bloc dédié aux paramètres avec les paramètres par défaut qui sont indiqués quoi les valeurs des paramètres et les par défaut qui sont indiqués en bleu ici ça c'est très bien ensuite éventuellement vous avez voyez suivant les versions d'Antible vous avez la possibilité ou pas de passer certains arguments donc là c'est rajouté ici en vert et puis ensuite ben voilà un commentaire qui est très important pour avoir du détail sur chacun des éléments après on a un bloc de notes généralement donc c'est des petites particularités des choses à avoir en tête pour compléter un petit peu les informations des modules ou des choses qui vont être annexes aux modules aux modules sur lequel on est donc qui sont en lien etc donc par exemple commande échelle sont très très liés ils font à peu près les mêmes choses donc on verra plus tard les petites différences et puis ensuite ça c'est très très bien fait au niveau de la doc Ansible c'est à chaque fois vous n'avez pas un exemple mais vous avez des exemples qui sont souvent qui partent souvent des exemples plus simples plus pratique et parfois courant possible jusqu'à des choses où on voit un petit peu les utilisations un petit peu plus fines un petit peu plus délicate à faire donc là on voit que commande quoi que le module commande donc va prendre comme comme information le notre commande en question donc là par exemple on lui passe un tiret petit a et on va lui passer la commande uptime ça c'est ce qu'on a déjà fait lors de la vidéo précédente on va retrouver le uptime ici voilà donc on se met pas forcément online et donc là je lance uptime je pourrais très bien lancer une commande ls également là vous voyez que ça va à lister l'endroit où je vais être par défaut donc là l'endroit où je vais être par défaut c'est la home du user bien sûr dans lequel je suis donc je suis vagrant je peux faire un ps également à distance etc etc donc ça c'est quelque chose d'important ce qui a également donc ce qui est possible de faire c'est d'utiliser d'autres modules bien sûr que le module commande on peut utiliser le module shell qui lui va permettre de passer vraiment quelque chose de plus plus abouti plus poussé donc c'est à dire on va pouvoir faire les pipes comme si on était vraiment dans notre shell en question donc là par exemple je vais faire donc là je vais prendre je vais faire un ps à 8x l'utilisateur on pourrait fonctionner autrement mais greppe sur toutes les lignes de ps à 8x qui contiennent vagrantes je compte le nombre de lignes et du coup je vais voir le nombre de process qui contiennent vagrantes quoi de process ou de user de process lancé par le user vagrantes c'est pas comme ça qu'il faut le faire soyons clairs comme ça qu'il faut le faire mais ça c'est juste en guise d'exemple tout simplement et pour pouvoir faire des pipes après on aurait pu faire autrement et c'est donc là par exemple voilà j'ai ma sortie donc je suis en one line ma sortie elle est au bout c'est 13 si je j'enlève je supprime le one line je vais avoir mon est aidé à août sur l'élément 13 qui est là on verra plus tard comment on fait pour capturer aussi ces éléments les réutiliser mais c'est pas le but de la vidéo alors après qu'est ce qui se passe donc par exemple sur mon serveur qui à côté ici notre 0 2 je n'ai pas dit d'installer donc je veux installer dit donc pour ça je vais faire appel à la même chose que ce qu'on a jusqu'ici alors on va se le faire comme ceci premier premier exemple on va le faire de cette manière si donc on va réviser un petit peu des choses que je vous ai déjà dit mais sur le moment vous n'avez peut-être pas forcément découvert ou en tout cas eu le la notion qu'il fallait pour bien bien comprendre les choses là on va utiliser le module qui s'appelle au haut le module au haut c'est un des rares modules qui n'utilisent pas python pour lancer les commandes ici c'est à dire on va pas les lancer à partir de script python du coup là on le fait pour utiliser guide mais on sait que pour une cible on a besoin d'installer python donc si par exemple on n'a pas python installé sur la machine distante mais qu'on veut quand même utiliser du ansible et commencer avec ansible on va faire on va utiliser ce modulo et plutôt que faire un ap t install guide on va faire un ap t install python 3 par exemple donc ça voilà comment on peut faire du ansible sans python et démarrer sans python on verra qu'il ya une manière plus propre de le faire quand on va intégrer ça dans les playbooks mais voilà un petit peu le principe alors ensuite qu'est ce qui se passe donc comme on fait une installation va faire de la pt on va être obligé de passer en sud ou donc tirer petit b pour faire une élévation de privilèges comme on fait une élévation de privilèges nous en l'occurrence notre élévation de privilèges et nécessite un passeport donc on va lui passer un tiré grand cas donc petit cas je vous rappelle c'est la connexion le password de la connexion ssh là on est sur le grand cas qui est le password pour l'élévation de privilèges le sud et puis derrière donc je spécifie que j'utilise le module au haut et je passe comme argument à ce module au haut à péter installe dit donc là si je fais ça ils me demandent mon password donc le bicom password donc celui qui permet de répondre au tir et petit b donc élévation de privilèges et donc là il va me faire l'installation en question donc ça va mettre quelques secondes voilà donc je retrouve l'est et des out de l'installation en question est donc tout à l'heure on avait vu qu'on avait fait un guide on n'avait rien là cette fois ci on a bien un guide d'installer ça c'est bien mais c'est plutôt donc le haut il est plutôt utilisé si on n'a pas python et derrière il ya d'autres choses qui d'autres modules qui sont plus pratiques à utiliser que pour faire de l'installation que d'utiliser la ligne de commande à péter par exemple on a le module qui se nomme à péter donc si on fait ansible à péter voilà donc là on a le module de management des paquets des liens tout simplement donc il nous dit que les prérequis donc là par exemple vous voyez qu'on a besoin de python donc là ce qui se pouvait se passer éventuellement sur notre machine c'est on n'a pas python dans un premier temps donc déjà à péter donc on va faire on va jouer un roux qui va faire à péter install tiré y python par exemple et puis derrière on va pouvoir jouer du coup de la commande quoi du du module à péter pour pouvoir installer les paquets qu'on souhaite donc là les paquets on va pouvoir donc préciser le paquet en question donc nous on va installer qu'est ce que j'ai fait ngx donc on peut même préciser voyez les versions et le state donc si on regarde ici donc si je fais un système ctl 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 status ngx j'ai pas de ngx installé donc là je vais rajouter donc mon module à péter un qui est ici donc je lui joue module à péter tiré à et le tiré à je lui passe un name ngx et l'état donc les tests donc si on retrouve ces éléments là ici donc il prend le nom du paquet donc il est name ici voilà et puis le state ici qui peut être soit juste présent alors on n'a pas à si on a le les test par défaut c'est le présent donc en fait ce qui peut se passer c'est qu'on aurait pu très bien mettre 100 m de state tout simplement là on va le faire comme ceci donc là toujours la fameuse la fameuse élévation privilèges donc là il va installer ngx donc là il va installer ngx ça va prendre quelques secondes voilà donc là il vient d'installer ngx si je fais un système ctl status j'ai bien ngx d'installer grâce à mon module en question après on peut très bien intervenir grâce au module service sur l'état des services en question donc le module service lui on va l'appeler de cette manière là donc le panne on va rester sur ngx on va dire que on le veut en mode donc là il est en vous voyez qu'il est en running donc il est en started du point de vue du module ansible donc si on prend ansible service ce module ansible service il prend comme option donc le nom et le state et les states vous les avez ici les différentes options de state donc nous on est actuellement donc on est en running donc on est en started mais on pourrait très bien faire du stop head voilà donc ici on change le nom du module donc là on utilise le module service qui prend donc le nom et le state donc là on va faire comme ceci voilà donc ça va aller plus vite voici et donc là il vient de faire les éléments alors voyez qu'on a un output qui est beaucoup plus important parce qu'on récupère toutes les informations système d etc etc toutes les informations sur le process en question et donc là il l'a bien arrêté je peux très bien aussi le redémarrer je peux très bien aussi supprimer mon mon paquet où est-ce qu'il était state ici donc à péter je peux très bien faire absinthe donc là à ce moment là il va désinstaller ngx de cette manière ci voilà donc là il vient de faire le clean normalement si je fais un système c'était alors là il va il va retrouver ouais parce qu'il était arrêté normalement il dit la clean et assez bizarre normalement il doit de l'avoir clean et c'était absente normalement il devrait l'avoir clean et c'est bizarre alors ensuite autre option possible quoi autre module donc le module copie le module copie lui va permettre de copier un fichier donc que l'on va avoir localement sur notre serveur ici et de pousser sur le serveur distant par exemple ici si je suis un fichier c'est tout au point txt dans ce fichier je mets bach qui voilà très bien derrière si j'utilise donc mon module copie on va se le taper directement ça va aller plus aussi vite donc ici j'utilise le module qui s'appelle copie et c'est exactement la même chose que l'on va retrouver dans nos playbooks c'est ça qui est important aussi de comprendre ce module copie il prend une source notamment une source donc ça va être total.txt et une destination qui va être donc moi je vais dire je vais me mettre dans slash tmp slash mon total.txt voilà et donc là je peux le créer alors d'ailleurs j'ai même pas besoin de l'élévation de privilège pour le faire normalement et donc là il vient de me le copier donc si je fais un k2.tmp slash mon.txt je retrouve bien mon fichier en question qui n'existait pas avant donc ça c'est le module copie qui prend notamment ces options là on peut rajouter d'autres options on va voir le mode etc le owner etc ce qui est possible aussi de faire c'est faire l'inverse donc on a un fichier distant on veut le ramener sur notre notre serveur ici donc en l'occurrence on va supprimer ce fichier là voilà donc on va utiliser le module qui s'appelle fetch ici qui prend donc comme élément donc une source qui va être slash tmp on va récupérer comme ceci voilà donc la source la destination et un flat yes qui permet de surcharger si jamais le fichier existe déjà il va l'écraser quoi en fait donc dest ici on va dire voilà je veux que le fichier il s'appelle .txt donc il va le ramener il va faire l'inverse tout à l'heure on a poussé dans ce sens là on va récupérer de notre 0.2 vers notre 0.1 et je vais mettre un flat égal yes qui permet donc si le fichier existe déjà il va de toute façon l'écraser voilà donc là c'est pareil les variations de privilège est pas forcément nécessaire donc là en l'occurrence il me dit où est-ce qu'il l'a qu'il a collé il l'a bien je viens de le supprimer mais il vient d'en créer un de toute façon et qui contient l'élément que l'on avait ici donc ça vous voyez c'est des petites manies facile finalement ça simplifie un petit peu la vie alors c'est du scp finalement mais c'est quelque chose qui peut être assez sympa autre chose qui est très sympathique c'est les geyser facts donc ça on aura l'occasion d'y revenir on a déjà un petit peu abordé côté configuration et performance les geyser facts ce sont des variables que Ansible collecte quoi qu'il arrive s'il passe sur des machines donc là en l'occurrence on va pouvoir appeler tous les geysers facts par exemple si je fais comme ceci donc là si je mets pas de filtre je peux appeler tous les geysers facts de cette à tirer à eau on devrait tous me les sortir alors on est peut-être obligé d'avoir le filtre ok si je fais un filtre étoile non euh ouais ok si je fais ça depuis tout à l'heure donc là il me sort tous les geysers facts pardon de ma machine donc vous voyez qu'il y a beaucoup beaucoup donc on a les IP les volumes on retrouve les os etc et puis si je veux je peux filtrer ces geysers facts de cette manière-ci pour pouvoir par exemple dire ben voilà je veux toutes les variables relatives à la distribution sur laquelle je suis donc là il va me récupérer tous les éléments relatifs donc c'est le la version d'ubuntu où est-ce que sont situés où est-ce qu'elle collecter l'information l'os de base donc c'est des bien la majeure version donc on est en ubuntu 18 la mineur du coup on est en 1804 et voilà donc vous voyez que c'est quand même quelque chose qui est assez pratique on verra plus tard que du coup on peut faire juste du setup comme ça éditer des fichiers html sur notre serveur ici présenter ça avec un engine sous un apache finalement se faire une petite cmdb très rapidement juste grâce à la collecte des geysers facts qui je vous le rappelle par défaut ansibull va collecter ces geysers facts donc ça demande un petit peu de temps mais vous voyez que finalement c'est quand même assez rapide parce que là si on le fait comme ceci vous voyez que ça va aller très vite quand même pour tout ce qui est collecté quoi voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu ça a été une manière de découvrir un petit peu plus la ligne de commande ansibull n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki